Un bol de clair-de-lune sarrasin pour les nouilles. Est-ce que vous pourriez mettre l'œuf d'abord ? Et maintenant, versez le bouillon. Superbe paysage. Connerie. C'est rien qu'un bol de nouilles. Tchou. Kiiichi Inukai est une des plus grandes sommités de la recherche sur le monde de la restauration rapide. Dans son ouvrage intitulé Généalogie des lignes discontinues, il propose une étude du cas de Ginji Goblalune. D'après Inukai, le prêche de Ginji Goblalune constitue le cœur de ces escroqueries, et peut en substance définir ce personnage. Voyons maintenant de quoi retourne ce prêche. Cette analyse est le fruit d'une étude de terrain qui ne démontre pas seulement l'ardeur et la témérité de l'ethnologue hétérodoxe Kiiichi Inukai, mais qui fournit aussi et surtout des résultats inestimables. L'étude de ce prêche met tout simplement en lumière le noyau dur à l'origine de ce qu'on appelle les escroqueries, des écumeurs de gargote. Connerie. C'est rien qu'un bol de nouilles. En effet, il s'agit bien d'un simple bol de nouilles. Notons en outre que ces mots sortent de la bouche de celui-là même qui les a cuisinés. Comment Ginji va-t-il pouvoir retourner cette situation désespérée à son avantage et réussir son escroquerie ? Chez les vendeurs de nouilles, mais c'est également valable chez tous les restaurateurs, le moment qui précède la fermeture est particulier. C'est celui où l'on s'apprête à faire le ménage et à se lancer dans les préparatifs du service du lendemain. Le patron cesse alors tout dialogue avec les clients et s'enferme dans un soliloque. Dans une telle situation, n'importe qui passerait par cette phase solitaire d'introspection nocturne, qu'on pourrait également qualifier de sas de retour à la vie privée. Un client arrivant à ce moment précis de l'activité d'un restaurant est très susceptible de générer chez le patron l'insistante impression d'être un intrus, au sens ethnologique du terme. La tactique de Ginji visait à faire tomber sa victime dans un piège d'ordre psychologique. Il commençait par surmonter l'obstacle que constitue la personnalité de façade dont s'affuble un patron pour les besoins de son commerce. Il se mettait ensuite en scène de telle manière qu'il parut plus imposant qu'il n'était en réalité. Bien évidemment, la stratégie ne se résume pas à ces deux aspects. Pour un vendeur de nouilles, ne pas s'activer au fourneau est la plus grande infamie qui soit. Ainsi, la façon de servir un client à l'approche de la fermeture reflète l'orientation commerciale d'une entreprise et l'état d'esprit de son patron. Ce moment résume à lui seul la philosophie d'un vendeur de nouilles. Il est hautement improbable que Ginji, qui avait passé la porte de cet échoppe à ce moment précis de la journée, ignorât une telle chose. Un autre élément doit être mentionné à ce stade. Il est communément admis que le bol de nouilles de Sarrazin est un plat devenu populaire par excellence à l'époque d'Edo, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Son enracinement dans les habitudes culinaires est un phénomène inextricablement lié au temple bouddhique, où un sens profond était attaché à la dégustation de ce plat. On le savourait en effet dans des temples perdus dans les montagnes, face au pain noyé dans la brume. Autrement dit, il s'agissait de le déguster comme on contemple un tableau. Énoncé dans le contexte du marché noir qui avait dérigé le désir en dogme, cet enseignement ne s'est sans doute vu accorder aucun crédit à l'époque. Mais Ginji, lui, avait pris cet obstacle à bras-le-corps. Dans ce monde où tout n'était que produit de substitution à la composition douteuse, il était en quête d'un paysage qui aurait pu surgir de cet amas d'ersatz varié. C'est des conneries ! C'est rien qu'un bol de nouilles à la fin ! Certes, il ne s'agit que d'un bol de nouilles. Ginji, lui-même, aurait pu marmonner ses propos. Il aurait également pu ajouter, et il s'agit là d'une chose que l'on n'aurait aucun mal à qualifier de suppositions tout à fait plausibles, c'est rien qu'un bol de nouilles. Et en plus préparé à partir d'ingrédients douteux. Non, en fait, ce bol de nouilles, c'est la définition même de l'ersatz. Malgré tout, aurait pu poursuivre Ginji. Ça donne un joli paysage, vous ne trouvez pas ? Ce à quoi le patron aurait pu répondre par un « peut-être bien » comme pour éluder la question, ou tout simplement par un grognement. Quoi qu'il en soit, cette réponse importe peu ici. Ce qui importe, c'est que Ginji saccagea l'admirable paysage contenu dans ce bol de nouilles en l'engloutissant jusqu'à la dernière goutte de bouillon. Quel qu'il soit, un paysage ne brille de tout son éclat et sa splendeur qu'à l'instant où il va disparaître. C'est à ce moment qu'il se grave dans l'esprit de celui qui l'a contemplé. Par la suite, seul le pouvoir contenu dans les mots est à même de consolider ce souvenir, en lui donnant parfois même un éclat supérieur à celui de la scène qui a effectivement été contemplé. Authentiques ou douteuses, des nouilles de sarrazin une fois englouties finissent toujours dans la même rivière. Qu'elles soufflent sur des feuilles mortes de ginkgo ou sur une merde de chien, la bise mugit avec la même rage. Essayez de vous opposer au courant qui entraîne toute chose en ce monde. Si vous arrivez à vous en extraire, peut-être votre route vous mènera-t-elle jusqu'au Havre idéal d'une mer printanière où un accueil chaleureux vous sera réservé. Si vous échouez, vous sombrerez une nouvelle fois avec ce pays. Seule la conscience qu'a un vendeur de nouilles de son statut peut développer son commerce. Est, ouest, le vent souffle tristement, les ténèbres se répandent. Mais quelqu'un crie alors au sud et lance son cheval au galop sur les lignes ennemies. En ingérant ce paysage, Ginji avait gardé par devers lui la puissance sans limite des mots décrivant le paysage qu'il avait lui-même créé. Cette technique n'est pas sans présenter des similitudes avec celles des bonimenteurs ou des vendeurs à la sauvette, certes. Toutefois, Ginji l'avait personnalisé. En faisant disparaître sous les yeux de sa victime l'image que ses paroles évoquaient, il donnait d'autant plus de force à son prêche. Et dès lors que sa victime y a été happée, il ne peut apparaître que comme lumineux et authentique. Il devient alors imprégné d'une logique irréfragable. Quel que soit le regard qu'on porte sur cette conclusion, le simple fait de chercher à la remettre en cause ne fait qu'accentuer sa pertinence, lui conférant ainsi une valeur distincte qui souligne son originalité. Le système de valeurs qui animait Ginji gobe la lune lorsqu'il commettait ses escroqueries n'était pas fondé sur le profit. Pour le décrire, Inukai emploie le terme « illumination ». Ginji ne fut jamais en quête de profit. En aucun cas on ne peut l'assimiler au naturaliste dont regorgeait le marché noir. En fait, Ginji incarnait l'illumination de la société de l'après-guerre. Il serait au combien intéressant de savoir dans quelle mesure les paysages que Ginji faisait apparaître à partir d'ersatz de plat étaient conditionnés par son expérience personnelle de la guerre. Toutefois, et comme Inukai l'affirme lui-même, le passé de Ginji s'est abîmé dans les ténèbres de l'histoire et rien ne l'en fera jamais ressortir. Seule sa passion vibrante pour les paysages est avérée et connue. Ceux qui connurent Ginji en témoignent tous. Sous-titrage Société Radio-Canada